Bonjour tout le monde, ici Sébastien Meckmann de IA Groupe financier. Je suis de retour pour la revue de la semaine se terminant le 2 août 2024. Tout de suite d'entrée de jeu, je spécifie que la semaine prochaine, la capsule va faire relâche pour une semaine de retour le 16 août 2024. Donc, semaine assez chargée en fin de compte. On a eu beaucoup d'actions sur les marchés au moment d'enregistrer ces capsules vendredi matin. Les marchés ne sont pas ouverts. On vient d'avoir les données sur l'emploi aux États-Unis qui ont amené beaucoup de volatilité autant du côté des actions que des obligations. Cette semaine, on a une décision de la Réserve fédérale qui est quand même assez importante pour la suite des choses. On a des données économiques américaines qui ont été assez importantes. On a des revirements dans la course à l'élection présidentielle de novembre. Donc, beaucoup de choses qui se passent. On va y aller rondement. Donc, si on commence avec le survol des marchés après quatre jours, ce que vous voyez ici, probablement que ça va avoir changé encore d'ici la fin de la journée. Mais pour le mieux, du côté du marché obligataire, regardez cette semaine, 3 % pour l'indice univers long en une semaine. Puis, probablement qu'on va être plus fort que ça encore à la fin de la journée si les gains qu'on voit ce matin restent sur les marchés. Du côté des actions, bien, regardez, c'est légèrement négatif. Ça devrait être beaucoup plus négatif que ça, encore une fois, si les marchés conservent leur réaction qu'on voit ce matin. Depuis le début de l'année, bien, regardez, c'est encore un peu la même chose que la semaine passée. Le TSX, environ 10 %, on est à peu près 5 % derrière les indices américains en devise locale. Le prix de l'or a eu quand même une très bonne semaine. On était aux alentours de 2,5 % de gains après quatre jours. Un peu plus de gains encore ce matin, depuis le début de l'année, c'est l'actif qui fait le mieux sur le tableau ici avec 19 % de rendement si on arrondit ici à la hausse. Si on va dans les nouvelles de la semaine, bien, regardez, on va commencer par la réserve fédérale qui n'a rien changé dans sa politique monétaire, dans sa décision cette semaine, mais quand même utiliser du langage assez clair pour dire que la porte était ouverte pour une coupure dès la prochaine décision qui va avoir lieu le 18 septembre prochain. Donc, ici, regardez dans les citations de M. Powell, noir sur blanc, c'est écrit, « Si les conditions sont réunies, la baisse des taux pourrait intervenir dès la réunion de septembre et puis le sentiment général au sein du comité que l'économie se rapproche du moment sera approprié de réduire nos taux. » Donc, le marché anticipait plutôt de donner une probabilité de plus de 100 % à une coupure en septembre avant que M. Powell prenne la parole cette semaine. On trouvait que c'était peut-être exagéré quand il y a des certitudes qui sont intégrées dans les marchés. Bien, généralement, il faut se poser des questions. Mais là, je vous dirais qu'avec le ton des données cette semaine puis avec surtout le rapport sur l'emploi qu'on a eu ce matin, bien là, la barre devient extrêmement basse pour avoir une coupure en septembre. Le marché, ce qui est anticipé, si on va à la diapo suivante, probablement à gauche, vous voyez le profil du taux directeur. Donc, on a augmenté très rapidement. On est sur les lignes de côté depuis environ un an. Après ça, on devrait commencer à baisser. Est-ce que la Fed va être pressée d'aller très vite ou est-ce qu'elle va y aller de façon modérée? Probablement quand on commence, on pourrait suivre un peu le modèle de la Banque du Canada, y aller avec quelques coupures successives juste pour s'assurer de donner une bonne tendance au mouvement. Mais là, on voit que le marché commence déjà à anticiper beaucoup de choses pour 2024. Donc, récemment, on vous disait qu'on s'attendait peut-être une ou deux coupures d'ici la fin de l'année. Mais là, le marché maintenant donne une probabilité de 100 % ce qu'on a une coupure le mois prochain, même que les probabilités qu'on ait une coupure double, ce qui est très peu probable, dépasse les probabilités qu'on ait une coupure 5. Donc, vous voyez les probabilités qu'on soit à 5 % au lieu de 5,25 à la prochaine décision, mais elles sont plus élevées. Après ça, si vous continuez de descendre l'escalier puis aller jusqu'à la décision du mois de décembre, on voit que ce qui est le plus probable dans le moment selon les marchés, c'est qu'on soit à 4,5, donc quatre coupures d'ici la fin de l'année. Donc, il y a encore beaucoup de temps avant la prochaine décision en septembre. Il y a un autre rapport sur l'emploi qui va sortir au début septembre. Il y a deux rapports d'inflation qui vont sortir d'ici là. Mais comme je vous dirais, ça prendrait tout un renversement de situation pour que finalement la FED décide de rester sur les lignes de côté parce qu'elle a parlé explicitement qu'elle avait les deux yeux sur l'inflation et puis sur le marché du travail. Les deux étaient équipondérés puis avec des chiffres comme on a vu cette semaine, bien la porte est ouverte. Puis ça nous amène justement à un autre chiffre qui est publié cette semaine, l'ISM manufacturier. Donc, le secteur manufacturier se contracte. C'était une surprise qu'on voit la production manufacturière se contracter ici via l'indice ISM. Mais ce qui a été assez important, c'est dans l'indicateur ici, la table à droite, désolé c'est en anglais, mais vous voyez la composante emploi, l'employment, qu'on est passé de 49.3 à 43.4. Donc, c'est un recul qui est assez fort. Ça montre une contraction qui est similaire à ce qu'on a tendance à voir dans les débuts de période récessionniste. Donc, on ne pense pas qu'on est dans une période récessionniste du côté américain. On voit vraiment qu'on a une contraction du côté du secteur manufacturier. Du côté des services, ça va beaucoup mieux. Mais si vous regardez en bas, la dernière ligne aussi, le pourcentage de firmes, de secteurs d'activité qui rapportent la croissance au sein du secteur manufacturier, bien là, on est rendu à un quart environ. On était à la moitié il y a quelques mois seulement. Donc, on voit une tendance assez négative qui s'installe. Donc, l'économie américaine, on continue de voir une économie qui globalement va bien, qui est à peu près sur son potentiel. Mais il y a des pochettes de force, des pochettes de faiblesse. Cette semaine, on a regardé le manufacturier, pochette de faiblesse. Du côté de l'emploi, bien, on a un portrait qui est assez complet, qui montre qu'on a un ralentissement. Si on va à la prochaine diapo, on voit que, bien, 114 000 emplois créés au mois de juillet, c'était relativement faible comparativement à quelques mois derniers. On avait eu quand même la faiblesse il y a trois mois. Donc, on est revenu à ces niveaux-là. La moyenne pour les trois premiers mois de l'année, on parlait d'environ 267 000. La moyenne pour le deuxième trimestre, on parlait d'environ 205 000. Donc, là, le troisième trimestre qui commence avec un niveau assez faible. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 114 000 emplois. Mais de ces 114 000 emplois-là, il y en a 55 000 qui viennent du secteur de la santé. Donc, si on enlève ce secteur-là, il ne reste pas grand-chose pour le reste de l'économie. Puis, si on regarde à droite, bien, le taux de chômage aussi qui est en train d'augmenter, on est rendu à 4,3, si je ne me trompe pas. Oui, 4,3. Et puis, la fameuse règle de Sam qu'on avait déjà présentée par le passé, c'est un indicateur assez fidèle pour voir est-ce qu'on est en récession ou non, bien, serait déclenché avec le taux de chômage. Ce qui veut dire que la moyenne des trois derniers mois surpasse suffisamment la moyenne mobile des 12 derniers mois pour dire qu'il y a une détérioration qui est significative. Ça, il faut prendre ça avec un grain de sel quand même parce que le marché du travail aujourd'hui est différent de ce qu'on a vu par le passé. On voit encore qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de revenir sur le marché du travail post-pandémique. Donc, la pandémie, ça a l'air d'être loin dans le rétroviseur, mais sur le marché du travail, on voit encore de ces effets-là qui sont encore latents. Donc, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on s'en va en récession? Gros point d'interrogation. Je vous dirais que ce n'est pas notre scénario de base, pas du tout, mais quand même de voir l'économie s'affaiblir comme ça, ça envoie un signal que probablement que c'est le temps pour la Réserve fédérale de commencer à normaliser sa politique monétaire. Donc, tout ça, cette semaine, les marchés ont accueilli ça avec un gros grain de sel. Donc, on pourrait penser que, bon, on s'en va vers des coupures de taux, c'est bon pour les marchés, même si c'était la réaction qu'on avait dans les marchés mercredi. Mais on a aussi des annonces de bénéfices des grandes compagnies technologiques cette semaine qui ont commencé à donner un petit peu de sens d'impatience du marché. On sait que l'intelligence artificielle s'en vient, on sait que les bénéfices vont être importants. Mais est-ce qu'ils vont venir aussi vite qu'on le pensait? Si l'économie se détériore, est-ce que les investisseurs, tout d'un coup, se retrouvent avec des anticipations de croissance des bénéfices qui sont trop agressives? Bien, il y a beaucoup de ça qui a dominé cette semaine. Puis, on a vu que tout de suite, les attentes envers les croissances des bénéfices des 12 prochains mois, on voit des révisions à la baisse, puis la volatilité qui s'est installée sur les marchés montre qu'il y a un doute envers cette espèce de perfection-là qui était attendue du côté des marchés boursiers. Du côté des obligations, bien, les taux qui ont baissé beaucoup en attente, en anticipation plutôt de beaucoup de coupures du côté de la Réserve fédérale, fait un portrait qui est assez fort cette semaine, rendement assez négatif pour les actions, assez positif pour les obligations. Si on va finalement vers le suivi hebdomadaire de la course présidentielle américaine, deux développements assez importants cette semaine. À gauche, c'est les données de Predict It, donc c'est le marché des parieurs sur qui est favori selon les parieurs pour gagner l'élection. Puis, M. Trump était loin devant M. Biden récemment, même il y a eu un sommet de 70 % de probabilités aux alentours de la tentative d'assassinat, puis après ça, la convention républicaine. Mme Harris avait beaucoup de chemin à attraper, mais cette semaine, surprise, Mme Harris serait en tête selon le marché des parieurs. Dans les sondages, ce n'est pas encore clair, parce que dans les sondages, il y a toujours un billet de sélection qui est important, il faut contrôler, il faut avoir un agrégateur de sondage. Les agrégateurs de sondage, dans le moment, n'ont pas nécessairement assez de données convaincantes pour mettre Mme Harris en tête, mais j'ai amené juste un sondage ici qui provient de Bloomberg, juste pour montrer qu'il y a certains sondages récents qui commencent à mettre Mme Harris en tête dans ce qu'on appelle les états-clés ou les swing states américains. Si vous voyez ici le graphique de droite, Mme Harris aurait dépassé maintenant M. Trump. Dans les plus récents sondages, il reste encore beaucoup de temps avant l'élection, donc ça a le temps de bouger. Dans tous les états-clés, sauf la Caroline du Nord et puis la Pennsylvanie. Puis ça, si vous vous rappelez la semaine dernière, je parlais des candidats potentiels pour la vice-présidence. On a Josh Shapiro de la Pennsylvanie et on a Roy Cooper de la Caroline du Nord. Donc peut-être que ça pourrait influencer le choix vers un de ces deux candidats-là pour essayer de renverser la tendance dans ces états-là. Mais je vous dirais que Mme Harris, après deux semaines de campagne, a un début assez fort. Donc c'est ce que ça vient nous amener. Mais encore une fois, il reste tellement de temps que c'est juste un rapport de tapis. Donc ce qu'on va surveiller la semaine prochaine du côté canadien, on va avoir l'indice S&P Global du côté des services. On va avoir le sommaire des délibérations de la Banque du Canada. Donc on va avoir une idée de ce que la Banque du Canada a discuté lors de sa dernière décision de juillet où elle a coupé son taux directeur encore une fois. On va avoir le rapport sur l'emploi. On va avoir le taux de chômage. La dernière fois, on avait eu une perte nette d'emploi au pays. On avait eu le taux de chômage qui était à 6,4%. Donc on va voir si on fait du progrès dans ce sens-là. Puis du côté des États-Unis, semaine assez tranquille. L'indice ISM Service qui devrait continuer de s'apprécier du bon côté de l'équation à 51,3. Donc ça fait le tour pour la semaine. Toujours un plaisir de vous servir. Si vous avez apprécié cette capsule, je vous encourage à la partager. Puis à nous revenir, pas la semaine prochaine parce qu'on va être en relâche, mais dans deux semaines, le 16 août prochain.